L'action zéro déchet, c'est la mise en place de trois compostières pour réaliser un compost au niveau de tous les résidus alimentaires que nous avons au sein de la crèche. Ce sont les déchets organiques, les déchets verts, et on est actuellement sur plus ou moins une capacité de 40 litres par jour de déchets. On a commencé par des discussions avec le service environnement de la ville d'Andenne, avec le BEP, sur une action zéro déchet. Donc effectivement, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est un beau projet parce que ça concerne tout le monde à notre époque, le gaspillage. Le compost, c'est une manière saine de préserver l'environnement. Déjà impliquer d'une certaine manière les enfants à ne pas jeter les résidus alimentaires dans une poubelle, mais les mettre dans un seau. C'est un pas en avant pour l'environnement. Au niveau de la commune, à l'administration, on a mis en place une éco-team. Et ensemble, on a acheté des gourdes à destination de tout le personnel communal pour limiter l'achat de plastique. Au niveau de tout ce qui est CPS, services de cohésion sociale, etc., et aussi les ASBL, on a réalisé différents ateliers. Ça va de la cuisine de saison à la fabrication de petits pots pour bébés, aux produits ménagers zéro déchet. D'une part, c'est une volonté politique, mais aussi d'autre part, une volonté du service environnement de prendre part entière à cette démarche zéro déchet.